... Mon nom c'est toujours Jacques Mérine. Là je tiens à répondre à M. Goyer, parce que M. Goyer est d'une telle mauvaise foi qu'actuellement je ne peux même plus le qualifier d'honorable. Je pensais que cet homme-là était au moins sincère avec lui-même et puis que, je ne sais pas, là je suis bien déçu sur lui. Maintenant moi je vais répondre à ces questions, parce que c'est plutôt moi qui lui en pose des questions. M. Goyer, vous dites que vous n'avez rien à cacher. Si vous n'avez rien à cacher, quand on n'a rien à cacher dans la vie, on montre, vous vous dites, j'ai rien à cacher, mais vous ne vous montrez rien. C'est votre seule parole qui devrait compter, puis votre parole on ne peut plus la prendre maintenant. Puisque tout le monde voit que vous êtes de mauvaise foi, tout le monde voit que vous mentez. Le public voit bien que vous mentez, les journalistes voient bien que vous mentez actuellement. Vous devenez un politicaire, vous n'êtes plus Jean-Pierre Goyer, solliciteur général du Canada, vous êtes un politicaire qui à la veille des élections a peur. Vous avez peur de la vérité, parce que la vérité, elle n'est pas belle, et puis vous le savez aussi bien que moi qu'elle n'est pas belle. La vérité, elle est horrible, elle est écœurante, elle est dégueulasse. Puis vous le savez depuis toujours, que l'unité spéciale, c'est absolument écœurant. Puis là, maintenant, vous chantez la pomme, en bon canadien, français, aux journalistes, et vous croyez que les journalistes, qui sont la plupart des intellectuels et des gens intelligents, vont vous croire, vous donner des excuses qui ne sont même pas valables. Puis moi, je vais vous répondre à certaines choses que vous avez dites dans les journaux, puis je ne vais pas me gêner, croyez-le bien. Vous trouvez fantaisiste, d'après vous dire, que des journalistes demandent à faire connaître la vérité au public. Mais qui êtes-vous donc, M. Jean-Pierre Goyer, pour vous permettre de dire que c'est fantaisiste, de faire connaître la vérité ? Vous dites à un moment, justement, que vous refusez aux 20 journalistes de venir à l'unité spéciale de correction, pour éviter des tensions auprès des détenus. Moi, je vais vous répondre une chose. Du temps où j'étais à l'unité spéciale, une journée, parce que je travaillais à peu près 3 heures par jour à l'ébénisterie, une journée, 40 gardiens en civil sont venus d'autres institutions. Je vais vous dire ce qu'on nous a fait ce jour-là, à nous détenus de l'unité spéciale de correction. Ces 40 gardiens sont venus, paraît-il, pour voir l'unité spéciale de correction. On nous a appelés, j'étais tranquillement en train de travailler à l'ébénisterie, on nous a appelés, et puis on nous a obligés à nous mettre nus devant ces gardiens-là, pour qu'ils nous fouillent. Ces gardiens-là étaient venus pour visiter l'institution, puis M. Gauthier leur a ordonné de nous fouiller, comme expérience, c'est-à-dire qu'on s'est mis nus devant ces gars-là. Ces 40 hommes qui étaient là, pour visiter une unité spéciale, on nous a abaissés à nous obliger, à nous mettre nus pour être fouillés devant eux. Vous appelez pas ça de l'attention, je pense, parce que ce jour-là, vous avez risqué une émeute à votre unité spéciale, si vous le savez pas, parce qu'on a réuni M. Goulaine, on a réuni M. Gauthier, on a réuni M. Dumaine, puis on leur a dit que ça, on ne le voulait plus, qu'on ne l'accepterait pas. Alors vous parlez maintenant que si 20 journalistes arrivaient, ça ferait une tension, vous plaisantez ou quoi, M. Gauthier ? Vous dites que vous ne voulez pas jouer avec les nerfs des détenus, mais vous jouez avec leurs nerfs 24h sur 24 à l'unité spéciale. Vous jouez avec leur santé, vous jouez avec leur morale, vous jouez avec tout. Moi, je dis que vous n'êtes plus sincères, vous n'êtes pas sincères. D'abord, des témoignages ont prouvé que je n'ai pas menti, j'ai dit la vérité. Votre chambre à gaz, elle existe, puis vous en servez régulièrement des gaz. Si on voyait les gaz dépensés à l'unité spéciale de correction, c'est même pas pensable. Moi, franchement, je considère que solliciteur général du Canada, vous êtes peut-être complice de ce qui se passait à l'unité spéciale, puis sous votre bon sourire bourgeois, vous cachez la vérité au public. Puis s'il a fallu qu'un de vos ex-clients la fasse connaître, croyez-moi, au moins, je suis content, parce que je sais que je ne suis pas sorti pour rien, même si je suis repris de mamadins, je sais que je ne suis pas sorti pour rien. Au moins, on a entendu ce que j'avais à dire. Je ne fais pas ça ni par publicité, ni rien, parce que je m'en fous totalement de la publicité, je n'en ai pas besoin. Je n'en veux pas, ce n'est pas payant. Je vous l'ai déjà dit, je suis un voleur. La publicité, elle ne me rapporte pas d'argent, elle me fait perdre mon temps. Il y a des petits gars que vous voulez faire, peut-être crever, une unité spéciale, puis je sais que je leur rends service en ce moment, puis je peux vous affirmer que je ne suis pas prêt de lâcher. Hier, à la conférence de presse, parce que j'ai la télévision où je suis, puis je vous ai vus, enfin, je ne vous ai pas vus vous, mais j'ai vu ce qui s'est dit. Vous avez deux témoins qui ont prouvé que j'avais raison, que la chambre à gaz existe bien. Et puis les matraques, comme vous avez dit l'autre fois, on donne des gaz, parce que ça remplace la matraque. Là aussi, vous êtes un menteur, vous êtes archi menteur, parce qu'après être gazé, c'est les coups de matraque qu'on prend sur la gueule, vous comprenez ? Et puis dites pas le contraire. On gaze un gars, on lui met les menottes dans le dos, puis on lui met des petits coups de garcette sur la tête. J'ai vu des gars malades, moi, la nuit, être obligés d'être transportés à l'infirmerie. Vous saviez comment on les emmenait à l'infirmerie ? À deux heures du matin, les menottes aux mains, puis trois gardes avec la bonbonne de gaz dans les mains, puis la garcette dans les mains. Puis le gars, il était pris d'une crise cardiaque. Ça, vous me direz que ça n'existait pas. Maintenant, M. Jean-Pierre Goyer, quand vous êtes venu à l'unité spéciale, car vous y êtes venu, certaines personnes ont voulu vous parler des détenus. Vous vous êtes fait insulter par les détenus à travers leurs portes, leurs portes blindées qui ne peuvent même pas sortir. Vous vous êtes fait insulter parce que vous refusiez vous-même un contact avec les détenus. Alors, jouez pas le bon samaritain d'un air de dire je savais pas ça. Vous savez tout ce qui se passe à l'unité spéciale, vous l'avez voulu. Maintenant, vous avez dit aussi, M. Jean-Pierre Goyer, je ne vous appelle plus l'honorable Jean-Pierre Goyer parce que pour moi, vous n'êtes pas un homme honorable actuellement. Vous n'êtes absolument rien actuellement. Vous n'êtes même pas un homme. Je vous le dis franchement, d'homme, vous n'avez même pas le pantalon actuellement. Vous agissez en... Vous agissez en écœurant presque. Puis croyez-moi que ça me fait de la peine de vous le dire parce que je pensais que vous étiez un homme pas mal à la base. Il y a tellement de gaz à l'unité spéciale, M. Jean-Pierre Goyer, que vos gardes ont une petite sacoche en dehors de leur bonbonne avec un masque, avec une petite sacoche bleue et puis une grenade. C'est-à-dire, c'est gros comme une grosse, grosse boîte de conserve et ça s'ouvre exactement comme une grenade. Ne dites pas que vous êtes fanatifs des gaz. Ils ont des gaz dans leur fusil quand on regarde la télévision. Quand on regarde la télévision, vous le savez, on ne la regarde pas souvent. Un tout petit peu, une fois sur deux. Un jour sur deux, plutôt. Eh bien, vos gardes au-dessus de nous, ils ont des douze. Et en plus, ils ont encore le masque à gaz et puis les gaz. D'abord, si l'unité spéciale a été faite sans fenêtre, c'est justement... Il n'y a aucun châssis pour la seule et unique raison, c'est que si vous gazez, vous ne voudriez pas que les gaz s'échappent. Vous voulez que les détenus prennent tous les... Ça serait tellement dommage de perdre des gaz. Alors ne me racontez pas que ça n'existe pas, les gaz. Tout existe en unité spéciale. M. Gauthier, d'après vous, il n'existe pas. C'est un fanatique. C'est Henry Schimler. C'est un SS, c'est un malade mental. Puis vous le mettez à la tête de la sécurité, ce qui l'a prouvé qu'il était bien incapable de la sécurité. Parce que sécurité, c'est pas parce qu'on trouve un petit bout de bois dans la poche d'un homme et puis qu'on lui fait faire 21 jours de trous. Un petit gars avait emmené un petit morceau de bois et on lui a fait faire 21 jours de trous. Alors ne me racontez pas que M. Gauthier, d'abord vous savez ce que j'en pense. Ce qui place, c'est le dernier des derniers. Puis je pense maintenant que c'est un bel associé dans votre organisation. Maintenant, M. Pierre-Uliot de Trudeau, qui est peut-être Playboy, moi je ne le connais pas. De toute façon, je ne suis qu'un étranger à tout point de vue. mais ils refusent aussi aux journalistes leur droit. Pourquoi ? Campagne électorale, on a peur parce qu'actuellement c'est la campagne électorale. Vous avez peur parce qu'en ayant peur vous déclenchez beaucoup plus parce que tous les témoignages ont arrivé, absolument tous les témoignages. Vous ne pourrez pas empêcher la vérité de se connaître parce que la vérité elle est tellement pourrie que les gens ne peuvent pas être d'accord. Le public ne peut pas être d'accord avec un voleur, avec les agissements d'un voleur. Je suis entièrement d'accord parce qu'au moins n'oubliez pas une chose que je fais là. Je ne l'ai jamais fait dans l'attention en disant avec moi soyez humain. Moi je vous le dis franchement vous pourrez être inhumain avec moi je ne demande pas ce que vous soyez humain avec moi parce que vous ne me casserez jamais. Je ne cherchais pas à être humain avec moi je ne vous le demande pas. Ce que j'ai fait c'est un message. Si un jour le gros Lisa Tchek est face à moi je ne lui demande pas d'être humain avec moi parce que je ne serais pas humain avec lui non plus parce que lui aussi je pense que la publicité il aime ça. Ah vous dites les institutions pénales les institutions pénales on a fait des réformes vous les avez fait les réformes. Et comme disait l'honorable maître Raymond Daou hier à la télévision l'unité spéciale de correction c'est un cancer. Enlevez-le. Enlevez-le le cancer. Vous savez ce qui se produit parce que s'il est généralisé un jour on perd tout le corps d'un homme. Ce qui veut de devoir c'est de protéger la société et là je suis d'accord avec vous de protéger contre des individus comme moi je suis entièrement d'accord avec vous monsieur Jean-Pierre Daouille votre devoir c'est rétablissez la peine de mort mais ne vous faites pas mourir une unité spéciale à petit feu. Un vrai voleur n'a pas peur de la peine de mort ne pensez pas que la peine de mort va changer grand chose parce que qu'un homme en fin de compte si c'est un professionnel vous lui mettiez la peine de mort ou pas la peine de mort ça ne changera absolument rien à ses agissements parce qu'entre penser 20 ans enfermé ou mourir je pense qu'un homme va encore mourir et puis je pense qu'à ce sujet là vous avez toujours eu des leçons de la part des gars que vous avez pendus que ce soit au Canada ou en France dont les guillotines la plupart des hommes savent mourir est-ce que ce qu'il n'accepte pas c'est d'être détruit par des systèmes comme l'institution de l'unité spéciale de correction moi l'unité spéciale de correction j'en étais arrivé un jour à me demander si j'allais pas sauter sur un des monsieur Gauthier je n'aurais pas pu il est bien trop fort pour moi mais disons un peu plus petit et puis sacrifier le coup n'oubliez pas une chose monsieur Jean-Pierre Gauthier moi quand j'ai quitté votre institution je me suis évadé de votre institution il me restait peut-être un an de l'étention à faire donc c'était pas beaucoup puis je devais quitter l'unité spéciale peut-être dans deux mois quand je suis parti je l'ai fait simplement presque pour vous donner une leçon parce que la bonne sécurité tout est pour la sécurité je vous ai prouvé que votre sécurité elle vaut en termes obligés elle vaut de la merde parce que votre sécurité vous foutez tellement les individus qu'en force ça devient une routine pour vos gardes c'est vos gardes qui sont intoxiqués parce que n'oubliez pas que des gens comme moi on y pense 24h sur 24 à partir et puis en plus je suis architecte alors la construction ça se déjoue la construction quand on est parti avec mon très cher camarade Jean-Paul Mercier et puis les autres on est parti devant vos gardes sans qu'ils nous voient vos gardes n'ont pas été payés ni quoi que ce soit ils nous ont pas vu ça il faut vous le mettre dans la tête puis si vous Jean-Pierre Goyer solliciteur du Canada vous aviez été dans le mirador vous auriez rien vu non plus parce que quand on est dans un mirador on peut pas tout voir vous êtes bien à la tête de tous les pénitenciers puis vous ne voyez pas tout la meilleure preuve que vous voyez pas tout c'est que vous saviez pas d'après vous ce qui se passait à l'unité spéciale de correction puis là vous étiez pas monté sur un mirador vous étiez à Ottawa et puis je pense que vous êtes bien placé pour connaître la vérité on vous la cache peut-être pas trop c'est que vous l'acceptez parce que vous vous disiez que l'unité spéciale de correction était tellement fermée c'était tellement un bloc de béton que jamais personne n'en sortirait pour parler puis la plupart des détenus qui sortent libre ils ont pas de temps à perdre avec ça vous espériez jamais jamais personne connaître la vérité mais la vérité on va la connaître je suis content que les journalistes agissent comme ça puis je les félicite tous j'en demande rien pour moi si j'agis mal ils peuvent me critiquer me salir puis je leur donnerai raison parce que je vous dis je suis voleur mais je suis bien honnête avec moi-même je suis assez homme pour prendre ma pilule et vous monsieur Jean-Pierre Gaudet actuellement vous êtes pas capable de la prendre votre pilule si on devait vous donner une pilule ça serait peut-être une pilule anticonceptionnelle actuellement parce que vous agissez en femme et encore les femmes sont sûrement plus sincères que vous l'êtes vous-même actuellement faites ce que vous voulez mais je vais vous dire une chose ça va bouger et puis ça va remuer maintenant je suis certain d'une chose que notre chambre à gaz elle est transformée c'est officiel qu'elle n'existe peut-être plus parce que ça fait 55 jours que je suis parti et puis avec toute la pression qu'il y a eu il y a de grandes chances que vous ayez fait disparaître cette chose là je vais vous citer autre chose dans votre programme qui avait l'unité spéciale d'accord action pendant un temps on nous a dit est-ce que vous voulez suivre des cours de dactylo nous on a dit d'accord la plupart des gars on était toujours d'accord pour s'instruire un petit peu c'est toujours bon de connaître quelque chose c'était des cours d'un mois d'abord on est parti pendant les cours de dactylo si on est parti remercier le professeur parce que s'il y avait eu des cours de dactylo ce matin là on n'aurait pas pu partir vous voyez que si vous aviez suivi un programme de réhabilitation on serait toujours dans votre unité spéciale je serais peut-être devenu un très bon secrétaire pour l'instant j'essaye de devenir un assez bon voleur pour en revenir justement aux cours de dactylo c'est un cours d'un mois mais manque de chance le professeur part en vacances 15 jours nous on demande à monsieur Gauthier la possibilité d'avoir les machines à dactylo dans nos cellules pour continuer nos cours parce qu'on restait inoccupés pendant 15 jours puis ces machines là il les avait louées puis payées réponse de monsieur Gauthier on suit un cours pour s'instruire pour se faire du bien c'est culturel je sais pas apprendre la dactylographie c'est bon réponse de monsieur Gauthier non pour les machines motif sécurité toujours son espèce de sécurité c'était tellement sécurité à monsieur Gauthier qu'on lui a coupé les clôtures sur le nez on lui a coupé les clôtures sur le nez puis on est passé dans l'herbe on ne l'a pas brouté l'herbe on l'a rampé puis on lui a passé sur le nez alors sa sécurité à monsieur Gauthier là monsieur Gauthier monsieur Jean-Pierre je n'ai pas de conseil à vous donner ce gars là mettez le donc à la réforme un petit peu il est professeur de judo qu'il aille donc jouer du bras sur le bord du Saint-Laurent ou alors qu'il vienne faire un tour par chez moi il va être bien toujours revenant au sujet de la chambre à gaz parce que ça c'est une chose qui préoccupe beaucoup de monde en 1970 je pense pas me tromper nous étions 24 détenus qui avons quitté Bordeaux pour rejoindre le pénitencier de Saint-Laurent-de-Paul le vieux pénitencier au bout de 20 jours ou 30 jours les 24 détenus nous étions tous en appel sur nos causes on nous a transférés à l'unité spéciale de correction c'était pas parce qu'on avait mal agi c'était pas parce qu'on avait commis un délit qu'un con on nous a transférés là-bas parce qu'on espérait que les gars étant avec la pression qui avait l'unité spéciale que pour sortir de l'unité spéciale la plupart des gars couperaient leur appel enlèveraient leur appel d'abord les journalistes en avaient parlé à ce temps-là et c'est à ce moment-là que Georges Lemay monsieur Georges Lemay s'est fait gazer il s'est fait gazer deux fois à l'unité spéciale de correction ils l'ont gazé deux jours de suite et je vais vous dire pourquoi ils l'ont gazé Georges Lemay puis d'autres détenus dont moi-même quand on arrivait à l'unité spéciale on avait des causes en route puis le code criminel nous autorise à communiquer avec nos avocats à téléphoner avec nos avocats or à ce moment-là à l'unité spéciale de correction on nous interdissait de téléphoner à nos avocats on avait des causes en cours on devait défendre parce que c'est notre droit de nous défendre vous c'est votre droit de nous accuser mais nous c'est quand même notre droit de nous défendre Georges Lemay avait dit mais je veux téléphoner il avait tellement insisté parce qu'il voulait téléphoner à son avocat qu'on l'avait emmené au trou et qu'on l'a gazé deux fois monsieur Georges Lemay a été gazé deux fois dans la chambre à gaz à l'unité spéciale de correction et puis ça vous pouvez aller l'interroger monsieur Georges Lemay il vous le dira qu'il a été gazé ah il les a pris il les a acceptés il s'est défendu il a protesté il a été gazé deux fois alors ne dites pas qu'elle n'existait pas à la chambre à gaz de toute façon j'en arrive à un point moi que je ne sais plus trop quoi vous dire vous savez parce que si je devais me vider le coeur le public ne sera pas d'accord parce que le public en fin de compte il dit ce gars-là Mérine ce maudit français qu'est-ce qui vient nous emmerder c'est ça qu'il pense et puis en fin de compte qu'on soit français qu'on soit canadien qu'on soit chinois quand on voit la justice on doit la dénoncer c'est une question d'honnêteté c'est pas une question de nationalité je suis venu au Canada parce que je m'y plaisais j'ai peut-être mal agi puis je le paye c'est normal ça n'a rien à voir ça ça faut il faut exclure mon cas particulier parce que mon cas particulier il vaut rien je ne suis pas un gars intéressant ce qui est intéressant c'est les petits gars qui sont entres dits crevés à l'unité spéciale puis le public qui a l'air de dire certaines personnes du public dont j'ai entendu comment vous écoutez des propos d'un voleur qu'ils oublient ça parce que demain matin c'est peut-être leur fils qui sera voleur c'est peut-être leur fille qui sera putain puis à ce moment-là les problèmes je pense que ça va les intéresser tant que ça ne vous touche pas personnellement c'est facile de dire ça ne m'intéresse pas mais qu'est-ce que vous savez vous savez que demain matin ça ne vous touchera pas personnellement alors justement connaissez la vérité puis agissez en conséquence puis après vous verrez de toute façon je vais terminer mon message parce que je vous ai dit il n'y a rien d'autre à dire maintenant c'est dans de bonnes mains les journalistes s'en occupent l'honorable Raymond Daou s'en occupe le grand journaliste de photopolis monsieur Pierre Schneider s'en occupe malgré tous les soucis que ça leur procure parce que l'escouette des attaques à ma armée fait tout justement pour savoir d'où viennent les messages et ainsi de suite la vérité ça ne plaît pas à tout le monde je le comprends très bien en dehors du fait que vous espérez peut-être me capturer demain matin je vous dis c'est possible ça malgré que ce jour-là il y aura une surprise parce que je n'ai pas l'intention d'y retourner à l'été spéciale et j'ai prévu ce qu'il fallait pour me défendre je tiens à répondre à monsieur Yvon Dupuis qui a fait un reportage dans le journal dimanche dernière heure quand je dis reportage ce n'est pas un reportage ce serait plutôt un conte pour enfants parce que monsieur Yvon Dupuis n'a pas dit la vérité c'est un journaliste mais il n'a pas dit la vérité c'est faux ce qu'il a écrit il marque justement j'ai visité les chambres à gaz de Mérine monsieur Yvon Dupuis ce ne sont pas mes chambres à gaz j'en ai parlé parce qu'elles existent je n'ai rien à moi sinon ma liberté mais par contre vous quand vous avez visité l'unité spéciale de correction je me pose une question est-ce que vous êtes aveugle ou est-ce que franche vous êtes fait le complice de l'administration de monsieur Goulen de toute l'administration de monsieur Jean-Pierre Goyer de monsieur Albert Laferrière directeur régional des pénitenciers maintenant on va mettre une bonne chose au point monsieur Yvon Dupuis d'après ce que vous avez dit justement vous êtes rentré à l'unité spéciale de correction et vous y avez vu deux détenus à la cafétéria les deux détenus que vous avez interrogés premièrement j'aurais aimé que vous citiez le nom de ces détenus parce que si vous trouvez deux détenus à l'unité spéciale à la cafétéria et puis que vous les interviewez ces détenus là c'est des détenus de l'administration je veux dire par là ce sont les stouls de la police ce sont la protection alors si vous faites un reportage à l'unité spéciale de correction puis que vous interrogez les stouls de la police n'allez pas dire que votre reportage est honnête vous avez agi monsieur Yvon Dupuis malhonnêtement très malhonnêtement parce que vous dites ça n'existe pas c'est pas vrai c'est vous qui mentez vous interrogez des stouls des gars qui sont haïs autant par les détenus que ce ne sont pas des hommes que vous avez interrogés ce qui me console c'est que je suis certain que les 21 journalistes l'honorable Raymond Daou l'honorable Pierre Claudier vont pas lâcher puis ces gens là quand leur reportage va être fait puis que monsieur Jean-Pierre Gorillet aura au moins l'honnêteté de les laisser rentrer parce que si vous les laissez rentrer vous qui les laisse pas rentrer eux vous pensez que le public va vous croire si vous êtes justement donné un passe-droit qui vous a laissé rentrez-vous c'est que c'était pour calmer l'opinion publique avant les élections parce qu'on a bien peur que le public connaisse la vérité puis la vérité par vous on la connaîtra jamais on la connaîtra du jour Raymond Daou ou Cloutier ou Pierre Schneider ou ces gens là Franchi Jarro ces gens là rentreront parce que je leur fais confiance puis que vous aurez interrogé les détenus que j'ai cités plus haut là ça sera un reportage honnête tout le restant ça vaut bullshit comme disent certains ça vaut rien du tout vous avez vendu votre journal content puis vous l'avez bien vendu moi j'en ai acheté trois alors vous avez qu'à voir je vous ai fait faire 75 cents je le regrette pas de toute façon c'est de l'argent bien placé maintenant pour terminer lâchez pas et puis je réponds au public ce que vous a raconté monsieur Evenduby c'est en partie faux pensez-vous qu'il a interrogé deux stools de la police entre le café crème et puis les croissants alors c'est à vous de juger la valeur de ce reportage maintenant je vous quitte et puis merci je vous passe maintenant monsieur Jean-Paul Mercier qui est un des évadés de l'unité spéciale de correction je pense qu'il a lui aussi quelque chose à vous dire eh bien il n'y a pas grand chose à rajouter je pense simplement que ce que c'est que dit monsieur Mérin c'est exact c'est la pure vérité il y a peut-être une façon que monsieur Dupuis a d'interpréter la manière de la chambre à gauche peut-être de manière de l'interpréter mais elle existe quand même il n'y a pas de doute là-dessus ces deux cellules qui sont complètement dans le bout c'est-à-dire au bout complètement servent à gazer les gosses il y a bien d'autres cellules mais ceux-là servent exactement pour gazer les gosses c'est fait spécialement pour ça il n'y a pas d'autres noms à dire d'autres noms que chambre à gauche si les gars font des crises ils pourraient les mettre exactement dans d'autres cellules que ceux-là sont réservés spécialement pour gazer les gosses parce que dans les autres cellules même s'il y a une toilette il y a un lit quand même il n'y a rien à casser dans les cellules qui sont dans le trou je pense que s'il faudrait rencontrer tout ce qui s'est passé à l'unité spéciale je pense que j'ai été j'ai été quand même huit mois j'ai été six mois au stage 1 si on voulait tout rencontrer ce qui s'est passé je pense qu'on aurait pour en écrire un livre toutes les affaires c'est compensable on ne peut pas imaginer ce qui s'est passé si on vous le raconte je pense qu'on n'a pas intérêt à le mal de raconter c'est la pure vérité des gardiens des sadiques il y en a il va toujours en avoir d'ailleurs s'il n'y a pas de changement merci merci Sous-titrage ST' 501